Shalom, shalom le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. En cette date aujourd'hui du mardi 4 juillet 2017, je vous parle depuis les Etats-Unis, les Etats-Unis d'Amérique et précisément de New York. Aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance aux Etats-Unis, c'est la fête de l'indépendance. Je souhaite bonne fête d'indépendance aux Américains, aux Etats-Unis d'Amérique. Je souhaite bonne indépendance aux Etats-Unis d'Amérique, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage, parce que c'est vraiment important d'avoir l'indépendance économique, l'indépendance dans tous les domaines. Voilà, donc c'est la fête de l'indépendance ici aux Etats-Unis, c'est une grande fête d'ailleurs. J'aurai l'occasion de vous montrer les images tout à l'heure. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui viennent me prendre en ligne, shalom à vous. Restez bénis. Je reprends mon enseignement, vous comprenez ? Je vais faire mon enseignement, je vais continuer mon enseignement sur la prière. Voilà, donc soyez bénis. Vous qui voulez voir l'Afrique s'être délivrée, vous qui voulez voir l'Afrique connaître une restauration dans tous les domaines, vous qui voulez voir, n'est-ce pas, la puissante main du Seigneur agir dans nos filles, dans nos familles, restez bénis dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Je vais faire mon enseignement, je vais poursuivre l'enseignement. Voilà. Voilà, là où je vais laisser. Ce matin, je vais parler de l'importance du jeûne et de prière. De l'importance du jeûne et de prière. L'importance du jeûne et de prière. Nous avons, n'est-ce pas, abordé beaucoup de sujets concernant la prière. Nous avons abordé beaucoup de sujets concernant la prière. Et nous avons parlé de, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, être en contact avec Dieu. On a parlé de l'aurore. Nous avons parlé de l'aurore. Nous avons parlé de l'importance de la prière, n'est-ce pas, les heures stratégies de prière. Et nous avons abordé le sujet tel que 3h du matin, 3h30 du matin, appeler l'aurore. Voilà, l'aurore. Nous avons parlé, oui, amène, soyez bénis mes enfants spirituels. Nous avons parlé de l'aurore, l'importance de l'aurore, n'est-ce pas, l'aurore. Et après ça, nous avons parlé de, n'est-ce pas, pourquoi souvent les prières ne sont pas exaucées. On a essayé d'expliquer selon, en nous basant aussi, Isaïe 59. Le principe, cette parole d'Isaïe 59, à partir du verset 1 à 2. Non, la parole de Dieu n'est pas trop, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son aurait trop dû pour entendre, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Voilà, donc, on a essayé de parler un peu de tout ça. On a essayé de parler du sang de Jésus. En quel moment important le sang de Jésus-Christ ? On a parlé de comment utiliser le sang de Jésus. On a bien dit qu'on n'était pas des vampires pour boire le sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que symbolisait le sang de Jésus-Christ ? Est-ce qu'il fallait l'asperger partout ? On a expliqué un peu, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire. C'est-à-dire que c'est un symbole très fort, n'est-ce pas ? La Bible déclare que nous l'avons vaincu. Ça veut dire que le diable, à cause du sang de l'agneau. Voilà, à cause du sang de l'agneau. Voilà, à cause du sang de l'agneau. J'ai donné dans mon enseignement, dans mon exposé, il est préférable d'utiliser plutôt le feu du Saint-Esprit que d'utiliser le sang de Jésus-Christ. Voilà, donc on poursuit l'enseignement. Voilà, on poursuit l'enseignement, on ne s'arrêtera plus. On poursuit l'enseignement sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons attaquer à prier l'importance du jeûne et de prière. Voilà, donc on a tout expliqué comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler de l'importance du jeûne et de prière dans le moment de délivrance du jeûne et de prière. Voilà, le jeûne et de prière. Et après ça, nous allons développer beaucoup de choses. Les différents types de jeûne. Nous allons développer les différents types de jeûne. Et ça va nous faire du bien. Ça nous fera du bien. Parce qu'il faut que nous soyons des guéris de la prière. Il faut que nous soyons des guéris de la prière. Dieu nous appelle à la prière. Voilà. Dieu ne nous appelle pas autre chose que la prière. Nous devons prier. Voilà, c'est tout. Quand nous avons une adversité, quand nous avons quelque chose, le seul recours qu'ils nous vont faire, c'est de prier. Voilà, Jésus-Christ était vraiment un grand modèle pour nous. Jésus-Christ était un homme de prière. Et Jésus-Christ, nous devons le suivre dans ce que Jésus... Voilà, donc nous allons parler de la prière. Nous allons continuer de la prière. Et ça, ça va vraiment nous aider. Parce que celui qui ne prie pas en tant que chrétien, d'aujourd'hui à ce commandement-là, dans Inter-Sanoucien, où la Bible déclare 5, la Bible dit à prier sans cesse. Non, c'est une recommandation biblique qui nous demande de prier. Mais il faut savoir comment prier, et pourquoi prier, et en quel moment prier. Et tous, on a essayé de toucher à tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons toucher un peu sur l'importance du jeûne et de prière. Aujourd'hui, c'est l'importance du jeûne et de prière. Quand vous lisez dans Matthieu, vous lisez dans Matthieu 17 à partir du verset 21, je fais la lecture. Matthieu 17, verset 21, on dit « Mais sept sortes de démons ne soient que par le jeûne et la prière. » Voilà. « Mais sept sortes de démons ne soient que par le jeûne et la prière. » « Mais sept sortes de démons ne soient que par le jeûne et la prière. » D'abord, avant d'avoir, de toucher ce verset, nous allons essayer de lire un peu plus haut, pour qu'on puisse tous comprendre ce passage, nous puissons l'être un peu plus haut. Le verset 14 de Matthieu 17, parce que nous allons lire jusqu'au verset 21, le verset 14 jusqu'au verset 21, je fais la lecture. À partir de ces 14, « Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, aide-toi de mon fils de moi, qui est lunatique. » Une actrice, c'est l'épilepsie, il est nulatique, il est nulatique et qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Le verset 16, « J'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Maintenant, la réponse de Jésus, le verset 17, « Rasse, incrédule, perverse, répondez Jésus, jusqu'en quand serai-je avec vous, jusqu'en quand vous supporterai-je. Aménez-le-moi, dit Jésus, aménez-moi ici. » C'est-à-dire, « Jésus parlant sévèrement au démon qui sortit lui-même et l'enfant fut guéri à l'homme-même. » Le verset 19, alors les disciples sont approchés, c'est bien sûr, il faut qu'on approche le maître pour comprendre. On dit, « Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, en particulier, pourquoi n'avons-nous plus pas chassé ce démon ? » Le verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, lui dit Jésus. » On va essayer d'expliquer un peu pourquoi Jésus, il répond violemment à la gens. « Si vous avez la foi, je vous l'ai dit en vérité, en vérité, le verset 20, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle ne se transportera rien, Dieu ne vous sera impossible. » Le verset 21, le verset 21, « Mais cette sorte de demande s'occupe par le genre de la prière. » Vous comprenez ? Donc, on poursuit nos prières, on poursuit l'enseignement, on ne s'arrête plus, on poursuit l'enseignement sur la prière. Voilà, donc, regardez un peu, quand nous lisons un peu ce passage, dans ce passage, Jésus nous révèle quelque chose de très fort auquel les disciples n'étaient pas habitués, une autre méthode, une technique pour, n'est-ce pas, faire une délivrance, une autre technique pour ne pas faire une délivrance. Dans ce passage, il y a quelqu'un qui avait un enfant malade. Le monsieur, il avait un enfant malade qui tombait dans le feu, qui tombait dans l'eau, ça veut dire que l'épilepsie, voilà, l'épilepsie, c'est cette maladie qui peut pousser un enfant à tomber dans l'eau, qui peut pousser un enfant à tomber dans le feu. Donc, l'enfant était lunatique. L'unatique, généralement, quand la lune sort, n'est-ce pas, cette maladie-là se déclenche, voilà. L'unatique, ce qu'on appelle lunatique, donc ça veut dire qu'il avait l'épilepsie. Voilà, donc les gens l'ont envoyé d'abord près des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils ont constaté que Jésus-Christ n'avait pas assez de temps. Il fallait aborder un disciple pour régler le problème. Donc, ils ont abordé les disciples, ils ont abordé les disciples et ils ont commencé à faire une délivrance. Les disciples ont commencé parce que Jésus-Christ avait une école, c'est ce qu'on appelle le disciple là. L'école là, c'était les disciples qui étaient formés pour prendre la relève parce que Jésus-Christ devait partir comme il avait même prédit. Il disait ça à chaque fois ses disciples qu'il devait un jour partir près du Père. Donc, Jésus avait une école. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Tous les matins, tous les jours, on va encore voir une école de prière. Donc, Jésus-Christ est en train de les former et la méthode que Jésus-Christ utilisait toujours en leur donnant cet enseignement sur la délivrance parce qu'il était en train de leur enseigner la délivrance. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous comprenez ? Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Donc, les gens étaient, n'est-ce pas, habitués, n'est-ce pas, à cette méthode. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est cette méthode auxquelles les gens étaient, n'est-ce pas, habitués à chasser les démons. Donc, les gens ont constaté que les disciples de Jésus chassaient les démons. Vous comprenez ? Dans ce passage de Matthieu 17, verset 14, verset 25 Ils ont vu que Jésus-Christ était, ses disciples aussi, et chassait puissamment les démons Sauf cela que, frère, nous devons aussi chasser les démons Nous devons, nous devons chasser les démons Nous devons chasser les démons, et ça c'est très important Les disciples ont commencé à chasser les démons Parce que les démons, quand ils habitent un corps, c'est franchement C'est une manipulation qu'ils font avec le corps Et imposent à ce corps ce qu'ils veulent que le corps fasse Vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle la possession Donc chaque corps doit être délivré Un corps, n'est-ce pas ? Parce que l'habit, dans ce passage là, on dit L'esprit pousse, poussait, n'est-ce pas ? Ce lunatique là, ce petit qui avait cette maladie lunatique là Dans le feu et dans l'eau Donc c'est-à-dire, il faut que chaque disciple de Jésus-Christ Nous aussi sommes les disciples de Jésus-Christ Nous devons avoir, n'est-ce pas ? Cette force, cette capacité de chasser les démons Dans la vie des gens Et ça c'est vraiment très important De faire la délivrance Voilà, donc les disciples là, de Jésus-Christ Avec, n'est-ce pas ? N'est-ce pas cette action là ? Voilà, ils chassaient aussi les démons Ils chassaient les démons C'est dans ce truc là qu'il est Ce monsieur qui avait l'enfant Qui avait, voilà, l'esprit lunatique N'est-ce pas ? Voilà, salome à toi Il m'a été de Paris Voilà, donc c'est dans ce truc Qu'ils ont envoyé l'enfant vers les disciples de Jésus Donc les disciples de Jésus ont essayé de chasser les démons Ils ont attaqué l'esprit Au nom de Jésus, sort Oh, c'est un démon têtu Un démon têtu voyou Au nom de Jésus, sort Je ne sors pas Au nom de Jésus, sort Je ne sors pas Je ne sors pas Je ne sors pas J'assistais un jour à une délivrance Encore une délivrance Où un monsieur Il était là au nom de Jésus Au nom de Jésus Il était en déchasser un démon Au nom de Jésus Dans la vie d'un possédé Au nom de Jésus Or, lui, le possédé était là Il grognait Il dit, tu ne peux rien, compte-moi Tu t'es vaincu Et puis son doigt est comme ça Son doigt là, c'est comme ça Tu t'es vaincu Tu t'es vaincu Qu'elle a dit, tu as vaincu Le démon, le possédé A mordu son doigt C'est un esprit de loup Qui était dans le corps du monsieur Qui a commencé à mordre le monsieur Maintenant, le gars même prie Jésus Jésus Le évangéliste prie Jésus 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 Toi, tu disais Sors Démon, sors Maintenant, constate que toi Tu dis Jésus, on me tue Jésus, on se couche Il chassait le démon C'est lui maintenant Qui crie au secours C'est lui qui crie au secours Jésus Jésus, on me tue Il me tue, Jésus Mais tu étais au départ En temps de dire Sors Démon, sors C'est pour ça que par moments Frère, soyez sages Les démons là Sont pas aux camarades Les possédés Vous voyez là Sont pas aux camarades Il fait son doigt comme ça Jésus On a déjà dit Sors Sors Le possédé fait Il dit Tu ne me moyennes pas Tu ne me moyennes pas Tu es vaincu Tu es vaincu Le démon dit Tu es vaincu Il fait son doigt comme ça Il dit au possédé Tu es vaincu Tu es vaincu Le possédé dit Il dit Tu ne peux pas A cause du sang de Jésus Tu es vaincu Il fait son doigt comme ça Frère Est-ce que ce doigt là C'est un fétiche ou pas Tu n'as pas besoin de mettre Le doigt sien possédé Son doigt comme ça Sur le possédé Oh le possédé Vous voyez l'esprit Il mange l'homme Tu manges Ça c'est choucouillard Ça là c'est viande C'est que de risson Quand tu fais comme ça Demain possédé là C'est comme c'est que de risson Avec la tomate là-dessus Il a vu son doigt comme ça Il dit Voici que de risson Il y a un tomate là-dessus Donc il a pris le doigt De l'évangéliste Il a mordu le doigt Il a commencé à croquer le doigt L'évangile me dit Seigneur Seigneur Sauve-moi Seigneur En tant que moi Excusez-moi Seigneur 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 Il m'a mort Il m'a mort Seigneur Seigneur Sauve-moi Toi-même là Tu étais en train de chasser Un démon Pourquoi tu dis maintenant Le Seigneur Il n'a qu'à te sauver L'évangéliste pleure Le possédé Là il est serein Il est en train de mordre Le doigt Le doigt Il a mordu Le doigt De l'évangéliste Il a mordu Il a croqué Il a broyé son doigt Voilà Il a broyé son doigt Maintenant Le possédé même Il ne prie pas Il ne crie pas Mais toi qui t'es en train De chasser le démon C'est toi qui pleures Tiens Seigneur Il m'est mort Seigneur Seigneur Il me mange Ah il te mange C'est pour ça qu'il ne faut pas Faire comme ça les doigts Nous là on est en distance Le démon là sont pas Nos camarades Le démon là sont pas nos camarades Quand tu veux faire délivrance Il faut faire délivrance frère Voilà Il faut faire délivrance Tu peux dire au nom de Jésus Sans mettre ton doigt Tu viens Tu viens Tiens mon là c'est ton camarade Donc il l'a fait Et puis le démon l'a mordu Maintenant vous voyez On a des méthodes peut-être bizarres C'est peut-être Non il est tombé Les disciples sont tombés C'est un démon comme ça Ce démon là Dans la vie de ce jeune homme Il est en train de chasser Condamner le démon Chasser le démon Les disciples ont chassé Les démons Tout ça Ça n'a pas marché Ah Qu'est-ce qu'il se passe Mais c'est un démon têtu Ok Donc ils l'ont envoyé près de Jésus Quand Jésus a scanné Ce démon là Jésus constate que c'est un démon Héréditaire C'est-à-dire que cet esprit là Était dans la famille Vous savez quand les démons Sont d'origine héréditaire C'est-à-dire qu'on a hérité ça De la famille Ce démon là Il constitue comme une forteresse Merci mon fils François Que Dieu te bénisse Donc si Voilà donc Il rentre Et Jésus rentre Il dit Ah Jésus chasse le démon Comprenez Jésus chasse le démon Dans la vie du monsieur De l'enfant Et puis il s'adresse aux disciples Il dit à cause de vos incrédulités Mais attends C'est pas parce qu'ils sont incrédules Parce que l'incrédulité N'allait pas les pousser A chasser le démon L'incrédulité n'allait pas les pousser A exercer le ministère de délivrance Il dit mais attends En réalité L'incrédulité C'est qu'on n'avait pas le temps De discerner que Les démons ne se chassent pas De la même manière Il fallait ce démon là Ce démon là C'est le jeûne et la prière Il ne sort que Par le jeûne et la prière Voilà Ce ne sort que par le jeûne et la prière Si vous constatez que Parce que par un moment Il faut jeûner Le jeûne et la prière Viens briser les forteresses Vous constatez que Vos mari est dans l'alcool Il est dans l'alcool Il est dans l'alcool Vous prenez tous les versets bibliques De la terre Zéro Vous lui donnez tous les conseils Zéro Ça ne marche pas Changer les méthodes Il n'y a pas un démon Qui peut résister A un jeûne Ce genre de jeûne là C'est le jeûne de délivrance Par un moment Il faut faire le jeûne d'Ester Trois jours de jeûne sec Pour attaquer ce démon là Vous jeûnez spécialement pour lui Vous priez pour ton mari Celui qui est dans l'alcool Tu commences à prier Sois béni Dougrou Tu commences à prier pour lui Tu commences à attaquer l'esprit Tu commences à attaquer l'esprit Tu commences à attaquer l'esprit En jeûne et prière En jeûne et prière Tu restes dans le jeûne Et prière Le jeûne ça veut dire quoi S'abstenir de la nourriture Par un moment Ce jeûne là On s'abstient C'est un jeûne qu'on doit faire sec Parce qu'on dit le jeûne sec C'est un jeûne qu'on fait Sans eau Et sans nourriture Par un moment les gens disent que c'est difficile Mais on peut le faire C'est possible parce que c'est un jeûne inspiré Parce que c'est la méthode qu'on doit utiliser Pour agir Donc il faut gêner C'est-à-dire gêner sans nourriture Et sans eau Et puis tu commences à attaquer la sorcellerie Amen, amen Soyez bénis Tous mes enfants spirituels qui sont en ligne Restez bénis Donc tu attaques l'esprit de la sorcellerie L'esprit de l'alcoolisme Tu attaques pendant trois jours En jeûne Tu ne manges pas Et tu ne bois pas Ok Tu renouvelles ça Trois fois C'est-à-dire Trois fois ça devient neuf Une fois une semaine La semaine que je suis encore Tu fais une pause Tu fais une pause Et puis tu attaques encore Tu vas voir que Les démons là Seront affaiblis Au travers De cette prière Vous comprenez Si aussi Il y a quelqu'un aussi Dans ton entourage Qui est constamment dans la drogue Vous comprenez Qu'un constamment aussi dans la drogue Qui est accroché à la drogue Ce jeûne aussi est utile Parce que C'est un démon Parce qu'il y a des démons Qui ne partent pas comme ça Les démons de la drogue Les démons de l'alcoolisme Par exemple Parce qu'on est accro à ça Derrière ça Il y a un esprit Et les démons aussi De l'adultère Parce que les gens aussi Ils sont très infidèles À leurs femmes À leurs chats Les chiens Les ourufatons Les ourufatons La nuit Ils sont très infidèles Voilà Donc il faut attaquer Cet esprit là Avec le jeûne et la prière Il faut attaquer ça Avec le jeûne Et la prière Le jeûne et la prière Il y a telle sorte de démons De sorte que Enfin le jeûne Donc le jeûne Un moment important Ou l'individu même en question Voilà Je remercie l'individu en question Qui veut lui-même N'est-ce pas Une délivrance Il faut l'amener à gêner Parce que plus il gêne Ça affaiblit son corps Le corps est affaibli Et puis l'esprit N'est-ce pas L'esprit Parce que quand L'esprit attaché L'esprit est dans son esprit humain Donc quand le corps Commence à s'affaiblir Voilà Même chose pour la cigarette Même chose aussi pour la cigarette Accro à la cigarette Voilà Parce que c'est aussi Un démon qui est derrière La méthode Aujourd'hui dans l'Europe Pour moi dans les pays développés Après la cigarette Les gens demandent Qu'il faut prendre la cigarette Électronique Frère C'est la même chose Il ne faut pas Névanine Non lui Il n'est pas tostie Mais c'est la même chose Les mouvements des poumons Que tu fais Les trucs d'un fumé Qu'est-ce qui est fabriqué Par l'homme Qui n'a pas d'effet Je dis qu'on en bat Les gens vous blaguent Qu'est-ce qu'un fumé sort Mais c'est l'appareil C'est électronique On dit électronique Il y a forcément Des effets secondaires Dans tout ça Écoutez même les médicaments Qui nous soignent souvent aussi Il y a des effets secondaires Dedans Donc même la cigarette Parce que la cigarette Que vous voyez là C'est non seulement ça Quelqu'un qui a une bouche Qui pue la cigarette Toi tu allais parler à Dieu Ta bouche sans Dieu Il va t'écouter Tu as dit là Pour faire tes exagères Mais la cigarette En quoi c'est utile ? En quoi c'est utile ? Voilà Donc ça devient un démon Ça devient un démon Dans ton corps Donc il faut que le démon Soit chassé Et comme ça a pris possession De ton corps Et tout ça Il faut rentrer dans un moment De jeûne Et de prier Et puis attaquer L'esprit Voilà l'esprit Donc il faut attaquer l'esprit Et ça c'est vraiment Bonjour ma fille Nathalie Donc il faut attaquer l'esprit Et c'est comme ça Qu'il faut agir Il faut gêner Pour voilà Donc le monsieur gêne Vous allez voir que les choses vont commencer à aller Dans le jeûne Et la prière Les choses iront mieux Quand la personne Commence à gêner Ou quand vous priez Ça ne peut pas avoir Trop d'impact Par rapport à gêner Donc j'attends aussi Les questionnaires Par rapport à ça L'importance du jeûne Et de la prière Voilà Nous allons aborder aussi Aujourd'hui Le petit thème aujourd'hui C'est l'importance De jeûne et de prière Dans la délivrance Sinon je vais aborder Les différents thèmes de jeûne Il y a le jeûne d'Esté Nous allons entendre Il y a le jeûne Il y a le jeûne de 21 jours Il y a le jeûne de 40 jours Quel est l'impact Que les jeûnes ont Dans la prière Pourquoi gêner Qu'est-ce qui a l'impact Que ça a Nous allons développer ça Parce que nous parlons De la prière Frère On n'a jamais vu Vous avez vu La prière Prière c'est vrai C'est demander à Dieu Mais qu'on s'abstient De la nourriture N'est-ce pas Et puis on prie On est disposé N'est-ce pas Dans la présence de Dieu Dieu est dans l'obligation Par moment d'agir Parce qu'on s'est dit Parce que Dieu aime bien ça Qu'on est N'est-ce pas On se met disponible à lui N'est-ce pas En s'abstainant de nourriture Voilà Donnez un champion Chalom plutôt Que Dieu te bénisse Tous les enfants spirituels Soyez bénis Voilà Donc on repart sur Les enseignements Vous comprenez Les enseignements Sur la prière Et je suis en train De parler aujourd'hui De l'importance du jeûne Sauf cela que Dans la semaine Frère Un bon chrétien Amen Amen Un bon chrétien Doit jeûner Un bon chrétien Doit jeûner Et ça Ça fait partie De la tradition juive Ça fait partie De la tradition juive Les juifs Ils gènent N'est-ce pas Un bon juif Ils gènent deux fois Dans la semaine Ouais Parce que c'est pas À tout moment Faut manger Manger On dit un porc Tu manges On dit un porc Tu manges On dit Quelqu'un On a envoûté Il y a des gens ici Là même On dit Si tu les arraches Manger Ils vont pleurer Comme Mion Et chat Ici là Ils sont Gaillard Gros Gaillard Gaillard Or tu dis Pardon Zadi C'est qu'il est en train De faire là Tu grossis bêtement Tu n'y manges Parce qu'à un moment Donner De la vie Quand tu manges Trop Tu te déformes Et tu te dis Mais il va pleurer Pour ça Voilà Donc le jeûne C'est vraiment important Parce que non seulement Ça détruit Beaucoup de choses Dans ton corps Mais ça te dispose aussi N'est-ce pas Dans la présence De Dieu C'est pour ça que Jésus-Christ Avant de commencer son ministère Il allait Ce qu'on appelle Le percet ministériel Il est rentré Dans la prison de Dieu Dans le jeûne de prière Par moments Il faut jeûner Prier Dans la semaine Ensuite il n'a rien fait Il faut faire deux jours Ça c'est rien fait Il faut le faire Parce que c'est vraiment important Plus vous jeûnez Vous abstenez de la nourriture N'est-ce pas Et que vous commencez à prier Il y a des démons Qui sont obligés de céder Il y a des démons Qui sont obligés De céder Donc dans ce cas là Ici C'est dans Matthieu N'est-ce pas Matthieu 17 Matthieu 17 Le verset 14 Le verset 21 Nous allons parler De l'importance Dans la délivrance Jésus-même Nous a recommandé cela Dans Matthieu 17 21 Tel sort de démons Ne s'occupe pas Le jeûne La prière Tu donnes des conseils A ton fils Qui a rencontré Aujourd'hui Un groupe de petits drogués Voilà Il n'arrive pas A écouter tes conseils Il faut prier pour lui Il faut prier Mais il faut changer Les méthodes C'est pas seulement Seigneur Seigneur Il faut gêner Et prier Il faut gêner Et prier Et ça c'est vraiment Très important Le jeûne Est vraiment important Et beaucoup recommandé Dans les moments Les plus difficiles D'ailleurs Qu'on sent qu'il y a un mur Qu'on sent aussi Qu'on n'arrive pas Notre prière N'arrive pas à avancer On cherche aussi De l'emploi Parce que la sorcellerie A bloqué notre emploi Alors il faut gêner Il faut gêner Et prier pour ça Pour briser cette forteresse Voilà Cette forteresse Ça aura plus d'impact Quand ça sera En trois semaines Ça dit Quoi J'explique un peu Ce genre de jeûne là De délivrance Pour une situation Vous gênez Vous commencez Trois jours sec Vous ne mangez pas Vous mangez pas Vous ne pouvez pas Vous allez dire C'est difficile Mais si Il faut le faire Parce qu'à un moment donné De la vie d'Esther Madoshé Qui était en N'est-ce pas Dans un pays étranger Il était N'est-ce pas Obligé Il y avait une loi N'est-ce pas Auquel ils étaient Tous soumis Il y avait un décret Contre le peuple Le peuple juif Il a failli que Madoshé décrète Un moment de jeûne C'est vrai qu'ils ont prié Ils ont prié tout ça Mais c'est le jeûne même Qui a décontré la situation Il a même invité La Esther Qui était sa nièce Elle a dit Oh non mais écoute Il a dit Mais écoute Si tu veux ou pas La délivrance Viendra D'éternel Que ça soit Par toi ou pas Écoutez C'est pas un homme Qui délivre C'est Dieu qui délivre Il a dit à sa nièce Que ça soit Par toi ou pas Nous sommes convaincus Que la délivrance Nous viendra Nous viendra de l'éternel Et la nièce a compris Qu'il fallait aussi Rentrer aussi dans le système A rentrer dans le système Donc du coup Ils ont commencé Elle est rentrée dans la prière Elle est rentrée dans le jeûne Elle a commencé aussi à jeûner Et pendant trois jours Ils ont jeûné Les trois jours Ils ont jeûné Après avoir jeûné Les trois jours Elle est rentrée dans la cour Vous voyez Elle rentre dans la cour du roi Qui ne l'a même pas invité Parce qu'à cette époque Il fallait que le roi accepte Il fallait que le roi t'invite Si le roi ne t'a pas invité Même si c'était sa femme Parce qu'il y avait beaucoup de femmes Que tu rentrais dans sa cour On pouvait même te tuer Mais le jeûne Elle a prié A brisé cette forteresse A brisé ce mur Voilà A brisé Si la Bible a mentionné ça Dans la parole de Dieu C'est que c'est vraiment important pour nous C'est vraiment important pour nous Par moment de jeûner Donc elle est rentrée dans la cour Et le mur Qu'ils avaient mis Cette barrière là Cette loi là N'est-ce pas A été brisée Et le coeur du roi était soumis N'est-ce pas A cette de la prière Parce que c'était de recevoir Esthère Pour résoudre le problème Du peuple d'Israël Vous voyez Donc par moment Il faut jeûner Ton travail n'arrive pas On t'est menacé On doit te chasser du travail Mais frère La chose que je demande Par moment Mettez-vous Tu as prié Tu as l'impression Que plus tu pries Plus les choses commencent N'est-ce pas A prendre d'autres allures Et ça commence à être bizarre Mais c'est parce que Tu n'as pas jeûné C'est parce que Tu ne jeûnes pas Parce que quand on a commencé A jeûner Les forces du mal Vont commencer N'est-ce pas Souvent là Se soumettre Ce n'est pas seulement Le nom de Jésus Il a dit Mais il dit Encore là Dans ce cas express Dans ce cas express Il dit ici Dans Matthieu 17, 21 Il dit Telle sorte de démon Il y a des démons Il faut forcément Jeûner Et prier Pour que ces démons Là puissent partie Voilà Donc Ton travail est menacé La sorcellerie Ménace ton foyer La sorcellerie Ménace ton travail Il faut jeûner Il faut par moment Par moment Dis non à la nourriture Tu t'abstiens Voilà Tu t'abstiens Voilà Tu pries Par moment D'autres me disent Mais attend Et ceux qui travaillent Ils font comment Mais tu peux prendre Les moments off Tu peux prendre Les moments off Et puis tu retirer Dans la présence de Dieu Ou bien tu peux N'est-ce pas Faire les jeûnes à fruits C'est-à-dire le soir Tu descends Tu as fruits Mais il faut que tu jeûnes Le jeûne qui sera plus efficace Dans ce domaine là C'est les jeûnes secs Voilà C'est les jeûnes qui sont vraiment secs Quand vous allez commencer Les jeûnes secs Vous commencez une semaine Faites trois jours N'est-ce pas Vous faites une pause Vous recommencez encore La semaine prochaine La semaine qui suit À la même jour Pause Et la semaine suivante Encore Ça dit trois semaines Si c'est-il comme ça Les trois jours secs Trois jours secs Trois jours secs Je vous assure Vous allez voir Que beaucoup de choses Vont commencer à se mettre en d'ordre Voilà Donc oui Vous serez délivré De l'oppression Vous serez délivré Des attaques Vous serez délivré De beaucoup de choses Je vous donnerai la victoire Si ça Et sauf cela Il ne faut pas lâcher la prière Mais d'accord Mais il faut aussi Il faut gêner Voilà Donc il faut gêner Il faut gêner Il faut gêner Il faut gêner C'est très important de gêner Quand vous gênez Il y a la victoire dans le gêne Matthieu 17, 21 Telle sorte de démon Ne sort que par le gêne de prière Tu as lutté avec Tu as fait des efforts Sur toi-même Ça n'a pas pu marcher Mais il faut dire Il faut maintenant gêner Et tu verras la victoire De Jésus-Christ Tu verras la victoire De Jésus-Christ Donc voici un peu L'importance De gêner Maintenant J'attends des questions J'attends qu'on me pose des questions Et je vais répondre J'attends qu'on me pose des questions Voilà Posez-moi des questions Sur l'importance du gêne Et puis d'ailleurs Nous avons abordé Le petit A ce matin L'importance du gêne Dans la délivrance Donc j'attends les questionnaires Comme ça pour N'est-ce pas vous aider Voilà Soyez bénis Vous qui suivez Donc je suis parti comme ça Dans l'enseignement Je vais poursuivre encore L'enseignement sur L'importance du gêne Et de prière Je vais poursuivre ça Tout à l'heure Et encore cette semaine Je vais revenir sur le gêne De 21 jours Quel est l'impact du gêne De 21 jours Voilà Le gêne L'importance du gêne De 21 jours L'importance du gêne De 40 jours Comment Fait ce gêne Vous allez voir Dans un moment de ma vie Dans mes débuts Dans le ministère J'ai fait des gens De 21 jours J'ai fait 3 fois 21 jours A.O Ça m'a beaucoup aidé Ça a puissé mon ministère Voilà Ça a beaucoup aidé Pour ceux-mêmes Qui sont dans le ministère C'est beaucoup important Parce que par moments Ce qu'on appelle Le percet ministériel Tu ne peux pas démarrer Un ministère Sans que tu n'aies pas D'abord gêné Et ça c'est vraiment Très important Si tu veux même Déménager d'une église Ça veut dire Tu veux commencer A démarrer un ministère Il faut gêner La Bible dit que Jésus Avant tout de suite Après le baptême Il est rentré Dans le désert Où il a passé D'un moment 40 jours Sans manger ni boire C'est après avoir fini De gêner et prier Qu'il a commencé son ministère Vous comprenez Ça veut dire que Lui mais qui était Jésus Est-ce qu'il avait besoin De tout ça Mais c'est important C'est ce qu'on appelle Le percet ministériel Je passe au passage Pour exhorter Ce qu'il veut Ou bien si tu as un don Dieu t'a donné un don Tu m'attraies Parce que c'est vrai Quand vous aurez un don Ils vont vous attaquer Je suis victime de ça Aujourd'hui Voilà mais Ça n'a pas d'impact Six mois Gloire à Dieu Ça n'a pas d'impact Tous ces injures Tout ce que les gens rencontrent Ils traitent pour faire De voleurs Ils traitent pour faire De violeurs Ils traitent pour faire De féticheurs Ils traitent pour faire De foutreurs De temps Moi ça n'a pas d'impact Six mois Quand vous aurez un don Qui dérange les gens Eh le diable va vous attaquer C'est normal Que le diable vous attaque Frère Moi ça n'a pas d'impact Ça ne joue pas Ça ne change pas Mon ministère Ça ne change pas Ma relation avec Dieu Il ne sait pas Quelqu'un qui m'a appelé Ni papa de quelqu'un Ni maman de quelqu'un Qui m'a appelé Je fais mon ministère Et ça avance Sans vous ça avance Oui c'est vrai Que par moments Il y a des stratégies Que le diable mettra en place Pour pouvoir Vouloir m'éteindre Dans le ministère Mais là Je verrai aussi L'intervention Toujours de Dieu Parce que ce ne sont pas Les gens qui m'a appelé C'est Dieu qui m'a appelé Donc écoutez Pour le ministère Parce que par moments La sorcerie aussi Peut attaquer votre travail Vous ne savez pas Avec les collés Avec lesquels vous êtes Qu'ils se sont Réellement Merci je ne jeûne aujourd'hui Qui entre chez vous Merci je ne jeûne pas Merci je ne jeûne pas Merci tu jeûnes aujourd'hui Et que tu rentres le soir Chez toi Si tu ne manges pas Pas le Nous boire Non Je vous l'ai dit Ah non Je ne m'occupe plus Maintenant de cette seconderie Je suis en train d'enseigner Le peuple de Dieu Voilà Donc je disais Il y a des gens Où on peut jeûner le soir Bon Les jeunes On peut jeûner discontinuer là C'est à dire On jeûne le soir Le soir Jeûne discontinue Je vais revenir là dessus Le jeûne discontinue C'est à dire qu'à partir De minuit Tu ne manges pas Tu ne manges pas Ce n'est pas comme les gens Qui font le carême Où ils se réveillent à 4h du matin Pour manger Non 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 Nous c'est le jeûne Qu'on appelle le jeûne Le jeûne discontinue Ça commence à partir de minuit Parce que quand il est minuit C'est déjà jour Minuit Tu ne manges pas Ni à 3h Ni à 4h Ni à 5h Jusqu'au coucher du soleil Pour ceux qui sont en Europe Ou aux Etats-Unis Le coucher du soleil C'est à partir de 22h Quand le soleil se couche Vous mangez Voilà C'est équivalent C'est à dire Ce jeûne sec là Équivalent d'une semaine Jeûne sec Toi jeûne sec Pour ceux Si on jeûne Il n'y a pas On boit le soir Une copie du jeûne On ne boit pas En tout moment Il y avait des collègues Pasteurs Qui voulaient faire jeûne Ils sont allés Voilà pour Combien de jours Vous deviez faire J'ai expliqué Combien de jours Vous deviez faire Vous faites 3 jours De jeûne sec C'est à dire Par semaine Vous ne mangez pas Vous ne buvez pas C'est difficile Par moments C'est difficile Mais c'est ça Donc j'ai expliqué Je vais arriver là-dessus J'ai expliqué Le jeûne Discontinu Tout ça Du calo se coucher du soleil Tu ne manges pas Tu ne bois pas Au cours de la journée Tu ne bois pas Tu ne bois pas Je reviens sur les questions Tout à l'heure Voilà Maintenant je dis Il y a des gens Qui voulaient aller dans le ministère C'est des pasteurs Les jeunes pasteurs Qui vont aller dans le ministère Donc il dit Ils vont faire jeûne à fruits Ils sont rendus dans la maison Ils ont mis 2 régimes de bananes Seigneur Nom d'autre ministère Et puis la neve Rebiche de bananes Ils mangent Jusqu'au soir Quand vous tournez De relève La fenêtre Tous les pots de bananes Ils sont derrière Ils sont derrière Ça veut dire Ils ne mangeaient pas Sos de graines Comme nous Sos de graines Mais ils mangeaient Régis de bananes Ça veut dire Ils finnaient de prier Seigneur J'attaque les démons Mon ministère Seigneur Et puis ils coupent Bannement Ils mangent Donc à la fin Le soir Plein de De pots de bananes De relève La fenêtre Ça veut dire Ils jettent derrière La fenêtre J'ai tourné Je lui ai dit Non c'est jeune Afrique Je lui ai dit Mais ça c'est régime Ce n'est pas jeune Hein Un jeûne Un jeûne son mot Vous avez fini Chacun finit Un régime de bananes Un régime de bananes Attends C'est qu'un jeûne ça Il dit ça a fruit Il dit mais à quel fruit Vous avez démarré Un jeûne consomme Une journée Vous avez fini Ce n'est pas jeune Il faut laisser Ce n'est pas jeune Donc Le jeûne là Quand on dit à fruit Quand on dit jeûne à fruit Dieu fait Que Dieu te bénisse Jeûne à fruit Ça dit C'est le son Au moins le fruit On ne mange pas La nourriture Sos de graines Plakali Jumble Kpalala Uwento Non On ne mange pas tout ça On ne mange pas Kabato on mène pas pôlala on mène pas tout ça on mange hein on mène fruits mais c'est difficile hein je suis entouréement en train de faire jeûne de fruits jeûne de fruits je suis entouré de faire jeûne de fruits je suis entouré de faire jeûne de fruits c'est les fruits dans ma chambre je suis entouré de faire des jeûnes de fruits je suis parti pour 21 jours le jeûne de fruits ça c'est très important voilà c'est très important, quand vous sentez une adversité, quand vous attaquez, il faut immédiatement rentrer dans un moment de prier, il faut rentrer dans un moment de prier, donc les tikliti là, j'ai laissé un peu, j'ai laissé tikliti, les tikliti là, j'ai laissé, je suis allé hier, j'ai mangé juste un peu, parce qu'on m'avait donné à manger, mais en même temps, je suis resté, voici, j'ai gardé, je suis dans un moment, voilà donc par moment c'est, voilà bonjour mes enfants, bonjour Noli de Londres, voilà donc par moment il faut laisser à faire des tikliti, il la laisse, frère, il dit va faire jeûne et des prières à fruits, il a commencé à manger un régime de banane, c'est-à-dire, ils ont deux pasteurs, ils sont dans la chambre, Seigneur, notre ministère, nous sommes dans le jeûne, dans le jeûne et des prières, quand il finit, prier net, il attaque un démon, le démon, le matraque, il a une banane, il mange, donc le soir à 18h, nous on est en train de tourner, on va derrière la fenêtre des pots de bananes soments, des pots de bananes soments, des pots de bananes, ah, on a tapé la porte, les gars, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, non, on en jeûne de fruits, il dit, mais quel jeûne de fruits, il y a tous les pots de bananes derrière la fenêtre, non, c'est comme ça, il dit, mais c'est quand comme ça, vous ne jeûnez pas, parce que vous mangez, non, c'est à fruits, non, 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 le jeûne à fruits, là, quand le jeûne à fruits, là, c'est le soir au moins des fruits, ce n'est pas pour finir, réger des bananes par jour, non, c'est le soir qu'on mange, quelqu'un qui est dans une adversité, qui ne jeûne pas, il sera difficile de remporter pour au moins un combat, selon ce passage de Matthieu 21, Matthieu 17, verset 21, telle sorte de demande de s'occuper le jeûne et la prière, donc la prière est suivie du jeûne, vous allez voir qu'à un moment donné, votre travail commence à être basculé, moi, j'ai fait actuellement 21 jours de jeûne sans eau et je le fais plus souvent, je ne le fais plus souvent, oui, je ne le fais plus parce que tu ne sens pas le besoin, voilà, tu ne sens pas le besoin, c'est pour ça que tu ne fais pas, mais quand le besoin se présente, Jésus a senti le besoin de commencer, parce que je vous ai dit, on sent le besoin, c'est quand on a le besoin, quand on jeûne, j'avais le besoin, sinon, j'ai dit, tel sort de démon ne s'occupe pas le jeûne et la prière, donc c'est le besoin qui va te pousser à faire le jeûne, il y avait un besoin et donc, ok, ils ont fait le jeûne, donc le jeûne, c'est vraiment important, d'autres personnes, ils ont l'impression que dans la société, ils n'arrivent pas être embauchés, c'est bizarre, c'est difficile par moments, tout ça, mais c'est des esprits qui attaquent vos systèmes d'emploi, c'est des esprits qui attaquent vos systèmes d'emploi, voilà, donc vous devez commencer à jeûner, vous jeûnez pour que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu abonde dans votre vie, et ça c'est vraiment important, pour que les fauteuresses tombent, parce que par moments, il faut jeûner, voilà, par moments, il faut jeûner, voilà, donc voilà, mais le jeûne, c'est vraiment très important, voilà, c'est pour ça que quand il y a une adversité, quand il y a des choses difficiles, blocages, il faut par moments jeûner, et c'est vraiment important, vous décanter la situation, le jeûne est vraiment important dans cette situation, voilà, comme Jésus pouvait le dire, dans Matthieu 17, verset 21, tel sort de démons ne sort que par le jeûne et la prière, vous comprenez, par le jeûne et la prière, donc il faut jeûner et prier, et ça c'est vraiment très important, voilà, par moments, il faut laisser les ticlétis, par moments, il faut laisser les ticlétis, par moments, il faut laisser les ticlétis, franchement, c'est doux, mais par moments, il faut laisser pour s'engager dans un moment de prière et de jeûne, ça aide beaucoup, voilà, je pense qu'on a bien compris ce que j'ai dit, voilà, donc aujourd'hui, je vais aborder, je suis en train d'aborder, je suis quelques jours, donc je suis en train d'introduire l'enseignement sur l'important du jeûne et de prière, jeûne, prière, jeûne c'est abstenir la nourriture, pour un moment, la nourriture de l'eau pour un moment, et de chercher Dieu, parce que le jeûne, même le jeûne discontinue là, le jeûne qu'on fait jusqu'au soir là, on ne boit pas à n'importe quel moment de l'eau, on ne boit pas totalement l'eau, nous les chrétiens, nous ne nous réveillons pas avec 5 heures du matin pour manger, ou 4 heures du matin, non, à partir d'il y a de minuit, on est déjà en jeûne, parce qu'il y a quelqu'un, il est minuit, il fait déjà jour, il fait déjà jour chez nous, ni à 4 heures du matin, on ne se réveille pas, c'est juste qu'au coucher du soleil, quand on mange, c'est ça, c'est le jeûne discontinue, voilà, ni on ne boit pas, même si tu as soif, si tu as taqué par la soif, tu ne bois pas, voilà, vous comprenez, voilà, maintenant le jeûne sec, c'est le jeûne qu'on ne mange, ni boit, ni eau, ni eau, ni nourriture, vous comprenez, voilà, donc c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça, et nous allons développer ça, ici, dans ce cas express, il y avait un démon, où Jésus-Christ a dit aux gens, tel sort de démon ne s'occupe pas le jeûne et la prière, donc il fallait jeûner, prier, pour décanter cette situation, cette situation, jeûne et prier pour décanter la situation, vous comprenez, voilà, donc c'est important de jeûner et de prier, et après ça, nous avons aussi, vous voyez un peu, l'importance du jeûne d'Esther, ça répond à quoi le jeûne d'Esther, ça répond à quoi les jeûnes de 21 jours, ça répond aux joies des jeûnes de 40 jours, et quels sont les impacts qu'il y a, les impacts positifs qu'il y a, les jeunes, donc nous allons aborder le sujet, et ça vous fera du bien, soyez bénis, j'ai le moral, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, prouve que le prophète Krasso a touché réellement le diable, c'est-à-dire quand tu touches quelqu'un dans cette cote-là, qu'elle commence à agoniser et se débat, donc les gens sont en train de se débattre, si le prophète Krasso était un volet à l'entente, il était en prison, vous comprenez, moi, chez moi, ici, il a dit, je ne suis pas caché, je suis un homme, jette mon numéro, on sait vous me retrouver, aujourd'hui, le Seigneur m'utilise, n'est-ce pas, pour apporter la délivrance, un sorcier ne peut pas chasser un sorcier, ça c'est déjà clair, pour ceux qui le savent déjà, c'est clair, c'est aujourd'hui, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, les chaînes de télévision qui sont sur les réseaux sociaux, papa, si tu prends des médicaments, ouais, j'ai souvent les gens qui demandent de prendre des médicaments, on reviendra là-dessus demain, je vais aborder ça demain, comment, j'ai même si on prend des médicaments, est-ce qu'on peut jeûner, et ça, je vais aborder le sujet demain, je reviendrai là-dessus demain, avec beaucoup de choses à l'appui, voilà, je vais revenir là-dessus, est-ce qu'on peut prendre des médicaments en même temps jeûner, ça c'est une très belle question, je reviendrai là-dessus demain, demain matin, on va essayer d'abord d'encore ce sujet, et puis ça fera du bien à tout le monde, tout le monde verra qu'on peut jeûner, quelque part on peut jeûner, voilà, on peut jeûner, et on ne peut pas être bloqué par un système, parce que même si on prend des médicaments, Dieu c'est lui qui guérit les gens, voilà, c'est Dieu qui est le Dieu de la guérison, c'est pas une personne, voilà, qu'est-ce que nous cherchons réellement quand nous jeûnons, quel est l'objectif, nous se trouvons atteindre quoi, donc ça, tout ça qu'on sait d'aborder par la grâce de Dieu, pour comprendre que tout le monde a besoin de jeûner, de jeûner. Oui, cela, papa, cela suppose aussi la finance, dans l'action du couple, oui, c'est quand c'est un jeûne sec, mais réécoutez, j'explique ici, ma femme m'a chassé de ma maison, mais tu as fait quoi pour que ta femme te chasse, je ne suis pas en train de t'accuser, il y a eu quoi pour que ta femme te chasse, peut-être qu'il faut m'expliquer ça par inbox, on va essayer de débattre, parce que par moments, tu peux aussi être à la base de ça, parce qu'une femme aussi ne peut pas aller chasser, comme ça, son mari de la maison, il y a eu quoi en réalité, il faut d'abord m'expliquer ce qui se passe, et puis maintenant on va en débattre, voilà, parce que ta femme t'a chassé de ta maison, ok, qu'est-ce que tu as dû faire, pour que cette situation arrive, bon, je ne t'accuse pas, mon fils, donc écris-moi par inbox, pour que moi je puisse, n'est-ce pas, t'aider, on puisse vraiment débattre de beaucoup de choses, voilà, maintenant ceux qui parlaient de l'abstinence, du sexe, écoutez, je vais lire le passage de 1, je vais lire le passage de 1 Corinthien, puisque la question a été posée par quelqu'un, Lidovique, c'est tout, je lis 1 Corinthien, le chapitre 7, on va essayer de comprendre un peu, un peu, un peu, ça, on dit, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque homme, et que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, ok, le verset 3, que le mari, rend à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, ça veut dire quoi, le verset 4, après on explique mieux la chose, ce n'est pas la femme qui dispo de son corps, c'est son mari, vous comprenez, on dit, ce n'est pas la femme, je te dis, vous m'expliquez, ce n'est pas une box, pardon, il faut m'expliquer, ce n'est pas une box, on va débattre ça, voilà, on dit, on dit, ton corps là, ne t'appartient pas pour une femme, le jour où ton mari a besoin de toi, il faut répondre, voilà, tu n'as pas besoin de toi, il faut répondre, il faut, il faut répondre, le corps que tu as là, ce n'est pas pour toi, dans la forme aussi, il peut un moment, il peut demander à son mari, j'ai envie de toi, ce n'est pas un péché, voilà, ce n'est pas parce qu'elle est djandjou, excusez-moi pour l'expression, mais c'est le corps, elle a besoin, l'homme ne peut pas avoir senti le besoin, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, la femme peut être dans le besoin, elle le réveille, ou dit, monsieur Zadi, il ne faut pas renfler, j'espère ta petite soeur, il faut venir faire ton travail, il faut venir faire ton travail, voilà, donc ce n'est pas un péché, selon la parole de Dieu, oui, Zadi, pardon, tu rentres trop là, je suis couché à côté de toi, j'espère ta petite soeur, voilà, on dit, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, ni son mari, de même, ce n'est pas le mari, qui dispose de son corps, vous voyez, donc il ne faut pas refuser, monsieur, si tu réfléchis dehors, c'est exposé, les deux, on dit, viens, il y prend en même temps, et si là, il est parti là-bas, il est rentré, il ne sort plus, il y a des gens qui aiment faire, mieux de Berlin, le mari, ou le fatigué, le monsieur, il est fatigué, il va négocier, il négocie quand il transpire, c'est après avoir fini, le transpire, vous dites, venez faire, hein, ce gars là, si on l'a pris dehors, tu es morte, hein, ok, ne c'est pas la femme, je lis le verset, le verset, le verset 5, ne vous privez pas, l'un de l'autre, écoutez, très bien, le verset 7, le verset 5, de 1 Corinthiens 17, 1 Corinthiens 7, le verset, 1 Corinthiens 7, le verset 5, ne vous privez pas, l'un de l'autre, si c'est d'un commun accord, vous comprenez, d'un commun accord, pour un temps, enfin de vaguer à la prière, et puis retourner ensemble, ça dit qu'on doit s'entendre, voilà, on doit s'entendre, Amen, on doit s'entendre, vous entendez, madame, parce que le monsieur peut être païen, ah non, je suis en train de prier, lui ne connait pas ça, frère, il ne connait pas, tu gènes, ou tu pries, lui il veut faire, il faut lui donner, il dit, ah prophète, non, mais il est païen, on peut marier souvent les gens païens, c'est ça qu'il faut faire, soit ton mari, et puis l'expliquer que monsieur, même si tu as envie, tu n'es pas le lapin, tu comprends, tu n'es pas le lapin, il faut, il faut attendre, j'ai cherché le seigneur, et puis après on fait, il va comprendre, il y a des gens aussi qui sont lapins, tous les jours, tous les jours, tous les jours sont possédés, ça c'est aussi un démon, voilà, c'est aussi un démon, donc on dit, c'est s'entendre avec sa femme, s'entendre avec son épouse, vous devez vous entendre, voilà, vous devez vous entendre, enfin d'aller là-bas, voilà, maintenant si le monsieur dit, ah moi, moi je ne peux pas attendre, il faut lui donner, si la femme aussi, elle dit, ah, il y a des femmes aussi qui aiment bien ça aussi, elle dit, je ne peux pas attendre, il faut donner, Dieu comprend, parce que, c'est marié là, être ensemble là, c'est un engagement, tu n'as plus mère de ton corps, voilà, femme, tu n'as plus mère de ton corps, monsieur, tu n'as plus mère de son corps, le jour, il a besoin de toi, et il faut répondre, voilà, il faut répondre, donc c'est un peu ça, c'est ce que je voulais expliquer, voilà, voilà, oui, non, ça n'a pas besoin de dire, l'abstémence dans le coup, pour le jeune, dépend, de l'accord, parce que c'est un accord, vous devez vous entendre sur ça, je ne dis pas ça par rapport à moi, je ne dis pas ça par rapport à ce que je pense, je dis ça par rapport à ce que la Bible dit, 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5, ne vous privez pas, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est qu'on met un accord, pour un temps, un commun accord, ça dit qu'on s'attend, voilà, on n'impose pas ça, il y a des gens qui vont faire 21 jours de jeûne, le monsieur t'attend, et tu es dans 21 jours de jeûne, tu ne l'as pas dit, il allait dire, les petits matrimonations, on l'a attrapé le monsieur, il ne revient plus, toujours il est fatigué, il vous l'a dit, ah non, il dit il est fatigué, il allait faire une réunion, il est fatigué, oh je suis fatigué, vous massez, tu seras fâché, tu as cherché, voilà, on dit, enfin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, enfin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, parce qu'il y a des gens, l'homme, la femme ça voit, mais l'homme, l'homme c'est terrible, voilà, c'est terrible, tu allais dire, non je vais te, il est fatigué, oh il est parti, il s'est rincé, la bouche dehors, puis il rentre, il ronfle, parce que toute cette force là, la mise à dehors, donc pour aller dans le jeûne, il faut d'abord s'attendre, un monsieur, ou madame, vous attendez, voilà, pour dire, cette période là, on va se gêner, je vais se gêner du moins, même si tu ne gênes pas, mais en même temps, il n'y a pas de rapport, ça c'est gêne sec, ok, il n'y a pas de rapport, mais gêne discontinu, quand on finit le gêne discontinu, c'est à dire, à partir des 18 heures, pour ceux qui sont en Afrique, parce que le soleil se couche à 18 heures, après le coucher de soleil, avant minuit là, cette période avant minuit, parce que c'est du gêne discontinu, cette période, quand le soleil finit de se coucher, quand tu manges, cette période avant minuit là, tu peux avoir des rapports avec ta femme, tu peux avoir des rapports, tu comprends, voilà, donc c'est un peu ça, voilà, donc je pense que, j'ai bien répondu, voilà, donc bonne journée à vous, merci pour votre soutien, je vois beaucoup de vidéos à flot partout, soutien, aujourd'hui, c'est le prophète Krasso qui est dénigré, le prophète Krasso qu'on voit comme quelqu'un qui est bizarre, c'est comme ça, la nature humaine, c'est méchant, moi je suis déjà préparé à ça, j'ai le moral très haut, j'étais déjà préparé à ça, j'étais déjà très préparé à ça, préparé à ça, parce qu'à un moment donné, quand Dieu commence à être élevé, la méchanceté, vous n'avez jamais vu les blancs, entendez faire ça, les blancs ne font jamais ça, c'est ce qui s'entendent se passer, parce qu'ils connaissent, ils respectent le droit de l'autre, chacun est libre de vie, tu n'as pas oublié de venir, insuter quelqu'un, aujourd'hui, nous les noirs, les réseaux sociaux qu'on doit utiliser, pour faire avancer les gens, c'est que nous étudions les réseaux sociaux, pour autre chose, voilà, moi j'ai le moral très haut, vous savez, quand les gens disent les choses qui ne sont pas vraies sur vous, vous laissez serein, moi je suis serein, je ne suis pas perturbé, pour vous dire, je ne suis même pas perturbé, rien ne s'en a pas eu d'impact, mais merci beaucoup, pour les vidéos, parce que les vidéos, la témoignent, quand vous pouvez leur parler, ils comprennent, parce qu'ils veulent, parce que nous aujourd'hui, c'est parce que les autres, parce qu'ils veulent empêcher d'autres, comme le frère de l'Italie, qui disait, si je n'avais pas encore vu les vidéos du prophète, que je ne l'avais pas encore rencontré, peut-être que ça allait avoir un impact, c'est moi, mais j'ai connu le prophète Crassot, en Italie, parce que le frère a été délivré, sa famille, ses enfants ont été délivrés, la sorcellerie en Italie, donc lui, ce que les gens disent là, mais et les autres, parce que leur système, ils veulent dire que tous les pasteurs sont faux, tous les pasteurs sont faux, bon, montons-nous un jour, un vrai pasteur, pourquoi les gens, ne font pas des émissions, pour parler des vrais pasteurs, tel pasteur est bon, tel pasteur, pourquoi, Boudoujou c'est faux, il est faux, il est faux, et puis maintenant, après, vous nous envoyez des messages, par inbox, pour dire, on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse, après vous continuez encore d'attaquer, mais ça veut dire que, vous avez été payé, donc il faut atteindre cette mission là, parce que ça a été payé, pour dénigrer quelqu'un, voilà, donc pour dire, ça n'a pas d'impact, je continue mon enseignement, les enfants, spirituels, j'ai leur confié le travail, c'est à vous, de rendre témoignage, parce que quand vous allez rendre témoignage, ils vont comprendre, ils vont comprendre, ils vont penser, ils vont pouvoir vous déstabiliser, non, vous êtes diable, quelqu'un qui est ainsi en enseignement, on ne peut pas, contre lui, il sait, d'où vient, c'est ça, il dit aux gens, enseignez les gens, on n'a jamais vu une chaîne créée, ici, aux Etats-Unis, toutes les chaînes sont des chaînes, tu vas venir insulter quelqu'un, sur la réseau social, mais tu vas rendre compte, tu rendras compte, bon, ok, nous autres, nous avons le moral, on s'attendait à ça, quand tu décides d'être un maréchal, quand Dieu t'a nommer un maréchal, il y a des coups que tu vas recevoir, des montages à la con, moi je lis ça, je vois, les montagnes, on voit les fétiches, ça veut dire que le prophète a des fétiches, vous voyez, comment les gens sont méchants, vous voyez comment les gens sont méchants, préparent les fétiches, nous on a toujours dénoncé le fétichisme, voilà, donc si vous dites que vous êtes une chaîne chrétienne, bon, ok, soyez vraiment dans la chrétianité, parce qu'insulter, faux jugement contre quelqu'un, que vous ne connaissez pas, vous rencontrez des bêtises sur lui, bon, ok, le travail, vous allez voir que, deux jours là, c'est fini, je continue, mais vous continuez, vous les enfants, continuez de faire le combat, c'est à vous de continuer de faire le combat, poursuivir le combat, moi je suis dans ma logique, je suis un job, ouais, continuez le combat, c'est à vous d'expliquer, allez-y expliquer, à ceux qui veulent entendre, expliquer, 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 vous savez d'où est la vérité, voilà, vous savez où est la vérité, aujourd'hui c'est une campagne de dénigrement, c'est une campagne, parce que les gens ont été payés pour ça, ils ciblent les gens, on les paye, on les paye, parce que même les Facebook, vous voyez les pages de Facebook, il faut payer ça pour que, tu sois mieux vu, donc c'est payer, c'est payer, pas des gens qui t'aiment pas, et puis ils ont ciblé les pasteurs, ils ciblent les pasteurs, moi quand ils t'aiment, pourquoi les gens m'insultent pas, quand ils commencent à faire le tour du monde, quand ils créchent là-bas, pourquoi ils ne me parlaient pas du monde, quand tu as commencé à être connu, ils vont te vilpender, bon, là n'est pas le problème, aujourd'hui c'est le sujet que j'ai abordé, c'est l'importance du jeûne et de prière, et frère, je vais commencer à enseigner, mes enfants, je vais commencer à enseigner, et puis je poursuis l'enseignement, parce qu'on a commencé sur la prière, on va poursuivre ça, et puis on aura l'occasion de développer encore cette histoire de, le jeûne d'Esther, le jeûne de 21 jours, le jeûne de 40 jours, l'impact du jeûne, quand tu jeûnes, qu'est-ce que ça fait, quand tu ne jeûnes pas, qu'est-ce que ça fait aussi, nous allons poursuivre ça, et voilà, donc moi j'ai le moral haut, je n'ai pas de problème, que les gens continuent, mais c'est dur qu'à le dernier mot, j'ai le moral très haut, tout à l'heure je pars au sport, après c'est l'enseignement, pour continuer mon sport, ça me dit rien, insiste-moi, fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas m'empêcher, d'attaquer la sorcellerie, je veux attaquer la sorcellerie, pourquoi tes prières sont courtes, je n'ai jamais fait de courtes prières, peut-être que toi tu ne me connais pas Nyaoré, pourquoi les prières sont très courtes, non tu ne me connais pas, si tu me connaissais, tu n'as jamais dit que mes prières sont courtes, je ne fais pas de courtes prières, je n'ai jamais fait de courtes prières, j'ai mon intimité avec Dieu, moi j'ai pris de 1h du matin, jusqu'à 4h du matin, j'ai fait 4h de prières, si je suis sur les ressources sociaux, j'enseigne, j'ai aussi des enseignements, j'ai fait des délivrances, tu ne me connais pas, c'est pour ça que tu dis, j'ai des coupes de prières, je n'ai jamais eu des coupes de prières, et puis d'ailleurs, je suis un apporteur de solutions, je parle en tant que prophète, j'ai ordon dans les esprits, les esprits s'en vont, voilà donc Dieu bénisse, soyez fortifiés, pour l'enseignement, et demain, vous allez recevoir une nourriture consistante, si le jeûne est la prière, vous allez recevoir encore une nourriture, vous allez voir, je vous parle un peu, les gens qui ont besoin de construire une église, ou même de faire un ministère, nous allons revenir encore demain là-dessus, l'importance du jeûne ministériel, dans le ministère, ceux qui ont les dons spirituels, qui aimeront que les dons se développent, je vais vous enseigner comment les dons se développent, voilà, comment développer les dons dans le jeûne, comment développer les dons, on va aborder ça demain, par la grâce de Dieu, voilà, comment développer le jeûne, et dans le jeûne, comment les dons de vision se développent, terriblement dans les visions, la plupart des gens que jeûnais, comment les dons se sont réveillés en eux, les dons de vision, on a le canon d'abord, tout ça demain, par la grâce de Dieu, on va aborder beaucoup de sujets, sur le jeûne, il a prié, soyez fortifiés chez vous, soyez bénis, je le morade très haut, je ne suis pas inquiété, j'avance, sereinement, ok, j'ai parlé déjà, mon point de vue, j'ai donné mon point de vue, par rapport à tout ce que se passe, alors je poursuis, voilà, bienvenue, shalom à toi, je poursuis mon objectif, qui est d'enseigner la parole de Dieu, ok, maintenant, ok, je poursuis mon objectif, qui est d'enseigner la parole de Dieu, c'est à ça qu'on est appelé, je délivre les gens, voilà, écoutez très bien, prière de délivrance, et les prières qu'on fait à Dieu, nous, quand on est dans les chambres, c'est différent, quand je suis dans ma chambre, j'ai prié, voilà, c'est différent des petits prières, je ne fais pas des petits prières, si on n'allait jamais enseigner l'importance de la prière, voilà, même si tu as mon numéro, ça n'a pas dit que quand tu as mon numéro, que le numéro que tu as là, ça n'a pas dit que tu m'as mis sur le coude, donc j'ai prié doucement, écoute, chacun a sa vie de prière, et j'enseigne ici, quand je suis à l'église, j'entends les faits, quand tu visonnes mes vidéos, mes vidéos sont des séances de délivrance, écoutez très bien, à moins que peut-être que tu as d'autres choses dans la tête, une accusation, quelconque, mais pourquoi tes prières sont courtes, moi j'ai fait des prières de délivrance, voilà, bon ok, là n'est pas le problème, je veux ton numéro, mais écoute, quand tu regardes mes vidéos, mes numéros sont en bas de la vidéo, tu dis que tu as dit à mon numéro, sont en bas des vidéos, allez, va regarder les vidéos, ils sont juste en bas, tous les vidéos que vous avez sur le YouTube, il y a mes prières, soyez bénis, ouais, je suis serain, je suis aux Etats-Unis, je suis logé dans le meilleur hôtel ici, je suis dans le quartier Manhattan, merci les enfants spirituels, c'est le meilleur quartier de New York, je suis ici, je suis au West Street ici, tout ça, j'aurai le cas de faire un documentaire, c'est mon séjour, donc ça n'a pas eu d'impact avec les gens des Etats-Unis, ils savent déjà qu'il est le prophète Grasso, ça n'a pas eu d'impact, il y a une dernière fois qui disait, mais les gens disent qu'il y a un marabout, nous-mêmes on fréquente des marabouts, donc eux-mêmes là, nous-mêmes on fréquente, nous on est tous dans le maraboutat, il y a une téléforme, c'est une alec migueza, qu'on est dans le maraboutat, ils disent quand même, qui n'est pas dans le maraboutat, je dis non, non, ils veulent me forcer, et m'imposer cette étiquette, je ne suis pas marabout, ah ok, j'ai compris, sinon nous-mêmes on est tous dedans, on s'en fout, donc ça veut dire qu'eux, ils s'en foutent, il y a des gens qui s'en foutent, quand vous dites les choses comme ça, ils s'en foutent, voilà, il dit mais nous-mêmes on fréquente les marabouts, si les marabouts, vous avez quoi ? Bon, c'était juste pour chahuter, voilà, maintenant, pour dire, ça n'a pas d'impact, voilà, Dieu le dernier mot, on avance dans le combat, c'est comme ça la vie, à un moment donné dans ta vie, il faut qu'on te remue un peu, n'est-ce pas, il faut qu'on t'attaque un peu, donc on m'attaque, voilà, on m'attaque un peu, les enfants, c'est vous qui continuez le reste, allez-y, répondez aux gens, répondez-les sans les insulter, répondez-les, moi je continue mes enseignements, parce que c'est à ça que je suis appelé, je ne me laisse pas gagner par la distraction, je vais vous enseigner, il faut que je vous enseigne, parce que si vous êtes enseignés, vous serez forts, on ne vous promme pas pour vous dénigrer les gens, ce n'est pas une bonne éducation, l'éducation chrétienne, c'est de prier, et c'est ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez nous enseigner sur la philosophie, je suis désolé, je ne peux pas enseigner sur la philosophie, parce que ce n'est pas mon domaine, chacun a son domaine, moi j'enseigne plutôt sur la délivrance, sur la prière, les choses, et je ne suis pas un philosophe, je ne peux pas enseigner sur la philosophie, on a appris un peu ça à l'école, mais ce n'est pas mon domaine, je peux enseigner sur la philosophie, je suis serein, merci déjà de poster vos photos, ça me fait du bien, quand je vois vos photos, sur vos profils Facebook, là ça me donne beaucoup de tonus, quand je regarde comme ça, les photos du professeur, le soutien, c'est vraiment important, souvent ça fait du bien, ça voit du bien, on a des vrais enfants, on a des enfants quand même, qui nous soutiennent malgré tout ça, malgré tout ça, parce que pour moi c'est important, un mois d'aujourd'hui, on accusait Jésus de toi, de toi à ta vie, on l'a accusé Jésus, on l'a accusé, on l'a accusé, et puis ces faux enfants sont partis, c'est maintenant, ils sont en train de voir, quels sont mes vrais enfants, quels sont ceux qui sont les faux, même si tu ne fais pas une vidéo, au moins la photo du prophète doit être un peu, ok merci, excuse-moi aussi Moïse, ce n'est pas aussi, voilà donc on continue, merci pour vos soutiens, moral, merci tout va bien, par la grâce de Dieu, c'est ça, la force d'un homme, on n'a jamais vu quelqu'un, qui est devenu grand, puissant, sans être attaqué, non, c'est quand Dieu t'appelle à une grande destinée, que le diable t'attaque, donc j'ai le moral très haut, on y va, les montages les gens sont en train de faire, à la con, voilà, moi je n'ai, bon vous le savez très bien, que c'est des mensonges, c'est des faux chocs qui rentrent en ce moment, voilà, donc, comment pourrais-je te parler, tu as mon numéro, pour m'envoyer ça par Viber, Viber, tout ce que tu veux me dis, par Viber, bon ok, je vous laisse, je t'ai, bon, j'étais en avouer que j'étais sur mon compte Facebook, parce que cette vidéo sera postée sur le YouTube, je vous aime très bien, voilà, suivez, parce que nous sommes en train d'enseigner sur la prière, nous donnons pour suivre, aujourd'hui les thèmes sur abordés, sur le moment du juin, l'importance du jeûne et des prières, et le petit A, le sous-thème on aborde aujourd'hui, l'importance du jeûne et des prières dans la délision, dont j'ai tout expliqué, si vous avez encore des questions, posez-les-les-moi, et au fur et à mesure, pendant l'enseignement, demain, vous pouvez les poser pendant demain, appelez mon secrétaire pour savoir quand je viens, j'arrive très bientôt sur Abidjan, sur moins six minutes d'ailleurs, j'arrive à Abidjan, voilà, j'aurai des dons à faire à Psychoji, parce que les gens de Psychoji m'ont sollicité, voilà, Psychoji m'ont sollicité, voilà, une association de veuves de Psychoji m'ont sollicité, les enfants en difficulté de Psychoji m'ont sollicité, donc quand je rentre au nom de la fondation que j'ai, j'irai faire des dons. Et après ça, on aura des campagnes d'évangélisation, en août, dans les différents villages, j'invite tous les journalistes à participer à cette campagne d'évangélisation, vous allez voir comment on détest les Canaries, vis-à-vis, vous allez voir comment on détest les Canaries, parce que moi j'aimerais, parce qu'ils m'ont surpris hier à l'hôtel ici, ils sont venus me supprimer hier à l'hôtel ici, pour une interview, voilà, une interview, je n'étais pas prêt, j'étais en t-shirt dans le hall, on dit, mes prophètes, allez, pense, ah, les gars, je m'entendais, non, mais tu n'es pas, tu n'es pas quand même, tu es bien, relax, on commence l'interview, voilà, donc ça a eu que les gens voulaient penser que le prophète, il se prépare pour l'interview, donc ils avaient commencé, pendant l'émission, on me préparait, je dis, les gars, moi là, toutes les questions que vous voulez, posez-les-moi, même, ils ont vu, ils ont signé dans le combat, ils ont dit, ah non, je préfère, ouais, mais c'est ça, moi j'aime bien bien les gens qui préfèrent, si vous ne comprenez rien, venez me poser des questions, ah, venez à Benjavid, je suis d'accord avec ça, voilà, il y a le contact, tu m'invites, je viendrai à Benjavid avec l'équipe, pour faire des délivrances, voilà, si vous ne comprenez rien, venez voir mes sciences de prière, et ça, c'est vraiment important, voilà, donc, on a fait l'interview, c'était super, ce que j'invite tout le monde, demain, ce soir, j'ai une conférence de presse, ici à New York, et ce soir, à partir des 19h, d'ici, 19h, d'ici, j'aurai une conférence de presse, voilà, avec tous les journalistes, ici, par la grâce de Dieu, ouais, ceux qui veulent recevoir un baptême, par moi, c'est très, très possible, je commence la série de baptême, même en août, il y a des gens qui viennent de Paris, qui viendront de Paris, qui seront baptisés, voilà, donc, c'est très important, de vous baptiser, mais d'eau aussi, et puis du Saint-Esprit, c'est important, d'eau et du Saint-Esprit, voilà, bonne journée à vous, je vous aime bien, que ce mois vous apporte accès aux grâces, que ce mois vous apporte beaucoup de bénédictions, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la grâce de Dieu chez vous, oui, on espère que ce vis, ça sera en direct, mais un peu plus tard, parce que quand, ici, vous avez 94 heures de décalage, voilà, déjà 19h, il fera 23h de chez vous, je crois bien, s'il est 19h, il est 23h de chez vous, là-bas, voilà, donc, si vous voulez suivre, vous, déjà 23h, en France, il sera déjà 23h, 1h du matin, 1h du matin, donc, la conférence de presse, j'aurai reçu les journalistes, qui vont me poser des questions, beaucoup de choses, à savoir, beaucoup de choses sur le professeur, ok, soyez bénis, et demain matin, ne ratez pas l'enseignement, demain matin, ouais, ça sera chaud en hôte, à Bidjan, voilà, parce que les gens descendront à Bidjan en hôte, et ça sera du balèze en hôte, c'est du balèze en hôte, les gars, on est ensemble, 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 que Dieu bénisse, shalom à vous, shalom à vous, bienvenue, shalom à toi, bienvenue, que Dieu te bénisse, shalom à toi, shalom à vous, les gens d'Italie, les gens de l'Allemagne, les gens de Paris, de Lyon, de toute l'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique, du monde entier, shalom à vous, je vous bénis, recevez la grâce de Dieu, soyez bénis, shalom à vous, que la grâce de Dieu demeure sous vous, que le Seigneur vous bénisse davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada,